1954, un scoop à la boisserie avec le général de Gaulle. Un reportage légendaire contenant cette photo, particulièrement incroyable et insolite. Nous sommes en pleine traversée du désert du général de Gaulle en octobre 1954. Yvonne et Charles de Gaulle vivent en tête à tête. Il écrit ses mémoires de guerre à la boisserie. C'est un modeste manoir où il vit une retraite politique et morale. D'ailleurs, le général dira à propos de cette maison, c'est ma demeure, dans le tumulte des hommes et des événements, la solitude était ma tentation, maintenant elle est mon amie. À la sortie des mémoires, Paris Match passe un accord avec l'auteur et l'éditeur. Le contrat stipule de larges extraits du livre et une interview. Nos reporters vont passer trois jours à la boisserie pour réaliser ce grand reportage. C'est la seule et unique fois que le général de Gaulle ouvrira les portes de la boisserie à un média. Un rédacteur en chef a une idée. Est-ce que tu ne pourrais pas faire une photo en gros plan de la main du général pour la faire analyser par une cartemme ancienne ? Quelle idée saugrenue ? Pas question. La proposition est mise au panier. Mais comme toute idée, elle n'est pas complètement exclue. Par une belle journée, nos reporters aperçoivent une silhouette sur le perron. Même petite, elle est grande. C'est le général. Nos reporters ont droit à un tour du propriétaire par le général lui-même. Le couple prend la pause à l'intérieur de la maison et à l'extérieur dans le jardin. À un moment, le général accepte qu'on le prenne en train de travailler dans son bureau. Et pour la petite histoire, il est vraiment en train de travailler. Il peaufile le dernier chapitre de son livre. Une autre série de photos est prise dans le salon bibliothèque. Où chaque soir, le couple écoute les infos à la radio. Mais franchement, le général ne pense en cette année 1954 qu'à une seule chose. Son retour. Qui aura lieu quatre ans plus tard. Le reportage touche à sa fin. Mais l'idée saugrenue du rédacteur en chef revient sur le tapis. Alors Jean Mongeau lance comme si de rien n'était au général. Quelle est donc cette médaille qui se trouve dans la bibliothèque ? C'est la médaille de l'île de Saint. C'est une décoration exceptionnelle. Elle a été frappée en l'honneur des 130 premiers marins qui se sont ralliés à la France libre en 1940. Le photographe demande au général s'il peut prendre une photo de cette médaille. De Gaulle ouvre la vitrine, prend la médaille dans sa main. Mais en plein milieu de la main. Ah, petit problème, ça cache les lignes de la main. Mon général, si vous permettez, je vais déplacer la médaille car il y a un léger reflet sur celle-ci. Jean Mongeau glisse la médaille vers l'avant de la main et les lignes de celle-ci apparaissent. C'est dans la boîte. Fier de son coup, Jean Mongeau retourne à Paris. Et là, il montre au rédacteur en chef qui a eu cette idée la photo. Mais finalement, devant l'énormité de cette demande, personne n'osera aller voir ces voyantes pour faire analyser les lignes de la main du général. Cette photo va tomber dans l'oubli jusqu'en 1960. Le général, devenu président, fait un voyage à l'île de Saint. Et là, on voit le général dédicacer un de ces posters à une petite fille. Ni l'un ni l'autre ne saura pourquoi cette photo a été faite. Cette petite fille va afficher dans sa chambre le poster de la main du général. Comment cette photo s'est retrouvée en poster ? On ne le sait pas vraiment. Quelqu'un a repéré cette photo, mais ce n'était pas l'histoire de la main, c'était l'histoire de la médaille. Nous étions à l'île de Saint. Il fallait tirer cette photo en gros plan de cette médaille et le tour a été joué. Sous-titrage ST' 501